Faut faire ce que te disent tes tripes de fer tu vois La compétition ça a fait que dans ma tête c'est un peu tout le temps la compétition J'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me pousse à aller plus loin Qui me dit tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux En champion tu vois on dit le plus dur c'est pas de devenir champion c'est de le rester En fait ils ont juste jamais rien lâché jusqu'à un jour avoir de la chance C'est marrant parce que dans ton histoire il y a toujours un petit côté T'as un petit coup de chance et tu prends le truc tu sais t'en approprier et te dire Ouais bah en fait Je pense que tout le monde fera de la chance Tu regardes toutes les success stories d'entrepreneurs qui ont réussi Un jour ils ont rencontré le coup de chance Avant de le rencontrer ils ont bouffé de la merde pendant des années Ouais bah c'est ce que j'allais dire Et en fait ils ont juste jamais rien lâché jusqu'à un jour avoir de la chance Tu la provoques T'as eu des opportunités mais tu les as saisis Et tu les as saisis tu vois vraiment je trouve ça admirable En fait t'as un côté t'as l'air d'être un peu touché par une bonne étoile Mais on sait que t'as bossé entre temps Donc t'as quand l'opportunité tu vois ce que j'aime bien C'est que quand le mec il te dit ouais on pourrait faire un truc Tu lâches pas tu dis oh bah mais faut quand même que je fasse mon stage Du coup tu lui dis bah on fait un stage On dit que tac et t'y vas Pareil quand t'as eu quand t'as voulu faire de la boxe anglaise T'as fait ta boxe française et après hop t'as pris tes tourneurs en plus Quand t'as voulu quitter Saint-Cyr t'as dit bon bah moi je reviens à la boxe Et t'as dit c'est bien t'as pensé à toi dans le bon sens du terme Bah faut faire ce qui se passe Ce que te disent tes tripes de fer tu vois En tout cas moi c'est ce que j'aime faire Et tu sens que t'arrives bien à t'écouter en général Ouais 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 après j'ai toujours cette petite voix dans ma tête Qui en fait qui me pousse à aller plus loin Qui me dit tu peux faire mieux tu peux faire mieux Mais ça pareil je pense que c'est agrandir moi Avec la compétition La compétition ça a fait que dans ma tête c'est un peu tout le temps la compétition D'accord Parfois je pense que c'est un peu chiant Ça te fatigue parfois Ça peut être fatigant et ça fait qu'en fait tu te mets tout le temps Dans des postures de galère D'accord c'est à dire ? Bah je sais pas mais t'es jamais tranquille en fait T'es jamais tranquille parce que t'es tout le temps en train de chercher d'aller plus loin quelque part Si il y a deux heures d'espace par jour et de tranquillité Tu vas les combler par de la galère supplémentaire Ouais c'est ça après je reste un humain parfois je regarde une série Voilà tu vois mais Mais ouais je me rappelle tout le temps en galère Mais je pense que tu connais ça aussi Ouais je connais Et en tant qu'entrepreneur chef d'entreprise T'as un moment au début Enfin je vais parler de moi Vas-y vas-y Si t'as vécu ça Moi j'ai un moment mais au début Si j'avais pas eu cette colère Cette insécurité profonde Ce truc à prouver Tous ces trucs de merde en fait Une fois on m'a dit T'as pas une bonne estime de toi Quelqu'un m'a dit ça Sur le coup je l'ai mal pris Mais maintenant je le vois et je me dis Mais bien sûr que j'ai pas une bonne estime de moi Sinon j'aurais jamais été entrepreneur Tu vois ce que je veux dire Évidemment que j'avais des trucs à prouver C'est clair Ça arrive pas comme ça Ça arrive pas par hasard C'était complètement fucked up Les raisons qui m'ont amené à faire ça Tu vois Mais en même temps Une fois que j'ai sauté le pas C'est aussi ce qui m'a Enfin si j'avais pas eu ça Peut-être qu'il y a des gens qui sont Qui ont une sorte de De disposition psychologique Qui leur permet de devenir chef d'entreprise Entrepreneur Sans avoir besoin de ce truc à prouver Cette anxiété Ce machin Je pense que c'est surtout un état d'esprit à adopter En fait Voilà Moi j'avais ce truc là J'avais envie de gagner De prouver quelque chose De réussir D'être riche C'est sûr En même temps je voulais faire quelque chose Qui avait du sens avec moi C'est pour ça qu'au final On s'est retrouvé à faire Entre autres La nutrition La perte de poids Etc Parce que c'était noble Et je trouve qu'on aide vraiment les gens Mais Une fois que tu dépasses Un certain niveau De structure Organisationnelle D'une dizaine Vingtaine Trentaine de personnes De chiffre d'affaires également Je trouve que si tu continues Dans cette voie là En tout cas je l'ai vécu Tu commences à créer des problèmes Qui n'ont pas lieu d'être Dans ton entreprise Et qu'il faut un petit peu Se mettre Des Des barrières Ou avoir des gens Dans ton entreprise Qui font une sorte de contre-pouvoir Faire confiance à son équipe Écouter Apprendre l'humilité Des choses que je suis en train de travailler encore Mais Apprendre à communiquer Apprendre à écouter Entendre les choses Et du coup Ce qui t'a fait Réussure au début C'est de prendre des risques Et au bout d'un moment Il faut dérisquer Un petit peu l'entreprise Parce que si tu continues Indéfiniment à prendre des risques Ouais Tu risquerais de Planter un truc Qui a déjà une valeur C'est con Tu vois De planter un truc Qui a déjà de la valeur Ouais ouais C'est clair Bah c'est Ouais C'est au final Tu vois Je trouve que le parallèle Avec le sport Il se fait toujours bien Ouais Un champion Tu vois On dit Le plus dur C'est pas de devenir champion C'est de le rester Ouais Et en général Tu vois Le challenger Qui est souvent plus fougueux Il va chercher son titre Et le champion Qui est sur une posture Plus défensive Où il protège son titre En fait Et Enfin Je trouve que ça rejoint bien Ce que tu dis Où Au début Tu dois prendre des risques Tu dois tenter ta chance Faire en sorte que ça marche Et Et à un moment En fait Une fois que tu y es Tu dois Tu dois te sécuriser Et c'est C'est là où il faut Peut-être C'est pas prendre moins de risques Mais Mais Les comprendre mieux Ou alors C'est dommage De tout Voilà Tout envoyer en l'air Pour des risques démesurés Les risques Ils doivent prendre Voilà Ils doivent être Sur une petite partie De ton business Ou de ton cash Ou de ton Voilà Plutôt que sur tout Mais moi J'ai continué à prendre des risques Très longtemps Mais pour ça Je me dis Encore trop aussi Ouais C'est pour ça que je me dis C'était pas forcément A tous les moments Une bonne idée Il y avait des façons De faire Mais bon J'ai des mauvaises idées Tous les jours Après Je sais pas Si cette compréhension Que j'en ai Elle serait peut-être pas venue Si je m'étais pas aussi planté Beaucoup Et Au long du chemin C'est important De se casser les dents Un peu Ouais Je pense que Vaut mieux se casser les dents Jeune Et C'est ça qui rend moins con Ouais C'est ça C'est ça qui rend bon Ouais Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz